Allez Nice TFC, c'est la deuxième journée de Ligue 1 et c'est surtout la rentrée au Danu pour la feuille de match puisque moi j'ai Multiplex à 17h, l'équipe y sera à quelle heure on prend l'antenne ? On prendra l'antenne à partir de 16h45, après sinon on y sera vers 15h pour installer à 16h le concours des pronos, il y aura des nouveautés sur le quiz, n'hésitez pas à venir, 40€ l'abonnement d'Alzen, pour 40€ vous avez au plus là, il va y avoir du ouf, 40€ tu manges facilement au Danu, tu manges 3 fois, 4 fois, surtout si vous avez du matos indians ou matos TFC, vous avez un happy hour, donc vous avez un happy hour sur toutes les bières et vous avez des trucs aussi avec les menus, burgers etc, mais surtout voilà, venez juste kiger avec nous, en fait, si c'est pas en dep, t'es au Danu, voilà, vous allez être devant votre canapé tout seul, nous au Danu on sera tous ensemble, on va on sera là, on va vous essayer de commenter le match, il y aura plein de choses à gagner, des boissons, pour le concours de pronos, pour le quiz, il y aura le séquanto, il y aura le retour du capot, pour les speakers, exactement. Puis en plus, alors, on a fait un partant avec les indians, c'est le meilleur speaker du Danu, il ira faire speaker au stadium du coup. Ah, j'étais pas au courant, je me dédouer de cette annonce, mais... J'allais parler avec Clément la dernière fois. Ok, ok, super, peut-être qu'Alex Roux sera au Danu, écoute, je vous laisse avec grand plaisir au micro. Bon, on vous attend au Danu, en tout cas, c'est la rentrée des matchs à l'extérieur, vous savez que, surtout, vu ce qui se passe au niveau des droits TV, il risque d'y avoir du monde, donc venez vous éclater avec nous, nous on va se... Venez tout, venez tout, venez tout, venez profiter, parce qu'il y aura sûrement du monde si vous voulez avoir une place libre, entre guillemets. Après, on reste debout comme un stadium, Fred. Bah oui, c'est debout, le foot, c'est debout, tout ça. Allez, nous on va parler de ce match en détail avec notre invité, puisque c'est Maxime Thilliers, correspondant à RMC Sport, qui va venir avec nous pour parler, on vous donne les infos du match, donc c'est le multiplex de 17h sur Tazone, ce sera pas gratuit, et l'arbitre, ce sera Bastien Deschepis, donc un match qui s'annonce assez déséquilibré, et on a surtout, j'ai hâte de poser la question à Maxime, un gros flou sur ce qui va se passer sur ce match-là, puisqu'on a un problème de pelouse, du côté de Nice, avec un match qui devrait se jouer, mais si vous n'avez pas vu les images de l'Alliance Riviera, c'est le stadium y a 10 ans, c'est le stadium y a 10 ans sur le côté gauche, c'est un plein centre, c'est pas beau. C'est assez délicat, donc on espère que ça pourrait être réglé à temps. Nice qui a perdu son premier match, donc il va avoir un peu l'écrou, il y a une grosse campagne d'abonnement en plus, beaucoup de gens qui sont abonnés. Donc ils vont nous attendre un petit peu. Mais qui a un peu l'écarton et qui vient de parler de la borde sur le surmissure. Et normalement, on devrait avoir Maxime qui est avec nous, est-ce que tu nous entends ? Je vous entends très bien, salut à tous. Salut, comment ça va ? Ça va et vous ? Ça va très bien, écoute, merci d'être avec nous dans la feuille de match pour parler de ce Nice TFC. Donc juste avant qu'on parle de sportifs, est-ce que tu peux te présenter rapidement ? Ouais, bien sûr. Maxime Thigliet, correspondant pour RMC Sport sur la Côte d'Azur. Je suis Nice essentiellement et Monaco, donc avec évidemment un peu d'or football, mais c'est sûr que c'est le foot quand même qui centralise un petit peu toute l'actualité sportive, on va dire. Donc beaucoup de Nice et beaucoup de Monaco et surtout cette saison avec les deux qui joueront la Coupe d'Europe, ça va être intéressant et chargé. Eh bien écoute, on va suivre ça avec toi. Est-ce que tu peux rapidement nous faire le point sur cette histoire de pelouse que nous on a un petit peu découvert comme ça, sortie de nulle part ? Où est-ce que ça en est ? Est-ce qu'on a appris que le match n'était pas menacé finalement, mais est-ce que tu sais où ça en est ? En tout cas, Franck Heise, ce sont les dernières nouvelles on va dire, puisqu'on a vu Franck Heise et Franck Heise, il ne pensait pas du tout que le match pourrait se tenir et il craint d'ailleurs, au-delà du danger pour les joueurs, il craint surtout que le spectacle soit pas bon et que ça ne servait à rien de jouer ce match et qu'il aurait mieux fallu le repositionner et s'attendant qu'à avoir un match où il ne faudra pas s'attendre à peut-être beaucoup de combinaisons, ça va se jouer sur d'autres choses, d'autres aspects sans doute au niveau de l'engagement dans les duels, c'est clair que ça risque d'impacter un peu la rencontre, c'est une pelouse qui a accueilli le concert de Travis Scott cet été, avant les JO, donc il y a eu un concert, la pelouse a été changée, elle a bien pris, puisque les matchs des JO, il y a eu 6 rencontres qui se sont tenues dessus et la pelouse était bonne, personne ne s'en est plein, par contre derrière, on voit des traces où elle est un peu brûlée, jaunie, il y a même des endroits où il y a des problèmes de drainage où là, au lieu d'être jaune, elle est plutôt noire, donc ça a posé quelques problèmes et puis selon lui, elle est un peu aussi bosselée, donc bon, c'est pas terrible, on verra, on verra dimanche si ça va vraiment perturber le spectacle, on a vu qu'il y avait d'autres pelouses dans le Ligue 1 aussi qui étaient un peu impactées, on parle aussi d'un champignon, donc bon, à voir si concrètement les joueurs seront perturbés. Merci pour tes explications, si on parle maintenant de cette équipe niçoise, on a vu que pour la première journée, ça ne s'était pas spécialement bien placé, est-ce que toi t'as suivi un petit peu la prépa, ce début de saison, comment elle arrive cette équipe de Nice pour affronter le TEF ? Elle arrive malade en fait, parce que déjà pendant cette prépa, il y a eu pas mal de pépins physiques, pas mal d'absences et le résultat à Metz s'explique par toute cette prépa avec un Francaise, on le sait, qui arrive après Francesco Farioli, ce sont deux styles de jeu diamétralement opposés, des systèmes différents et puis lui, il veut mettre en place son style, mais c'est pas évident avec tous ses absents, il y a Terrem Mofi qui s'est fait les croiser en début de prépa pendant le stage en Autriche, Samson c'est la cheville droite, il y a Laborde aujourd'hui qui s'est fracturé le cinquième métatars au pied droit, il faut ajouter à ça Boga aussi qui s'est fait la cuisse sur un amical, plus Diop qui est malheureusement pour lui encore absent, Tom Loucher, Barre et Ndai Chimier seront de retour là ce week-end, Barre devrait démarrer, Ndai Chimier sans doute démarrer sur le banc, mais petit à petit, il récupère son groupe, mais en même temps, c'est pas évident de mettre en place son plan de jeu, d'autant plus qu'il a perdu Jean-Claire Thaudibault et Kefren Thuram, ils avaient un bon de sortie, c'était connu, mais ils ont mis du temps à être remplacés, aujourd'hui seulement a été présenté Moïse Bombito qui est le remplaçant en défense, on va dire, de Jean-Claire Thaudibault, il y a Tanguy Ndombele qui est arrivé et Jonathan Kloss, mais c'est vrai qu'en défense, il attendait des renforts et d'ailleurs il a encore dit aujourd'hui, il espère encore des recrues, il reste 8 jours, enfin une semaine on va dire, pour s'ajuster et avoir un effectif, parce que Nice jouera encore, enfin, jouera à la Coupe d'Europe et il faudra un effectif conséquent, lui, son jeu demande aussi pas mal d'engagement et pour le moment, avec ses petits pépins physiques, cet enchaînement des matchs, il a du mal à mettre en place tout ça, et honnêtement, alors je ne vais pas dire que je le sens déjà agacé, Franck L, mais il est conscient, on va dire, que sur ce début de saison, tous les éléments ne lui sont pas favorables, loin de là, les vents lui sont plutôt contraires, avec un mercato tardif et bien bloqué, tous ses pépins physiques, une défaite à OCR avec, vous l'avez sans doute vu, ce but dans le temps traditionnel sur un dégagement du gardien, une erreur mésentente entre la défense et le gardien, c'est vraiment pas les éléments, c'est vraiment pas le départ qu'il aurait souhaité à Nice, quoi. Et bien écoute, ça fait beaucoup de choses avec lesquelles faire son groupe et son effectif pour Franck Kaise, tu parlais des pertes de Todibo, de Thuram, on a vu Jonathan Kloss, on a vu les mouvements principaux, est-ce que tu peux confirmer que le mercato de Nice n'est peut-être pas terminé et nous le présenter un peu plus en détail ? Oui, déjà ce qui s'est fait, c'est Tanguyen Dombélé qui est arrivé libre, qui a fait une bonne prépa, parce qu'on sait, vous avez sans doute vu ces images, la saison passée à Galatasaray, où il avait un petit peu d'embonpoint on va dire, depuis il est passé par Merano, il a fait tout le travail qu'il souhaitait pour se relancer totalement cette saison, et à OCR il devait jouer qu'une heure finalement, il a joué quasiment toute la rencontre, et il a vraiment fait bonne impression, physiquement aussi les rendus sont bons, donc pour lui ça tienne dans l'entrejeu, Jonathan Kloss, bon on connaît, qui avait une situation délicate à Marseille, et Nice a profité de la situation pour l'attirer et le faire retrouver Franckiaise, et donc Moïse Bombito, c'est la troisième et dernière recrue pour l'instant de ce mercato, qui est un international canadien, un défenseur central, qui devrait démarrer, lui qui a 24 ans, mais qui n'est professionnel, on va dire que depuis deux ans, il a commencé le foot sur le tard, et a connu une éclosion très rapide, internationale, et ainsi de suite, et qui doit en revanche découvrir, lui qui arrive tout de suite de la MLS en pleine saison, et qui va devoir s'adapter très vite à la Ligue 1, qui va jouer aux côtés de Dante, et sans doute de Rosario ce week-end en défense, et Franckiaise aimerait encore au moins un défenseur, qui normalement devrait être l'égyptien Abdelmo même, qui pour l'instant est bloqué pour une histoire de visa, mais qui doit arriver, on nous dit, assez vite, et puis derrière sans doute un renfort encore offensif, mais en l'état, c'est vrai que si on regarde, c'est quand même très jeune, puisque ce devrait être Evan Guessant qui devrait démarrer en attaque, avec Mohamed Alicho en soutien, et soit Badreddin Bouanani qui était prêté en fin de saison passée à Lorient, ou peut-être Bilal Brahimi qui lui était prêté à Brest, donc c'est vrai que ce n'est pas le contexte idéal au niveau de la quantité sur l'effectif. Alors, contexte peut-être pas idéal, mais on est d'accord que même si tu parles d'une équipe malade, l'objectif de Nice à cette saison, c'est toujours la Coupe d'Europe ? Oui, ça reste de flirter, déjà de bien figurer cette saison en Coupe d'Europe, et puis de se repositionner, être à la lutte pour le top 7. C'est vrai que là, en l'état, on en discutait entre collègues tout à l'heure après la conférence de presse, on se demande à combien de points pourrait arriver Nice à la trêve, parce que le début de saison, les planètes ne sont pas alignées. On le voit même à OCR, alors qu'il y a l'ouverture du score derrière, OCR arrive à revenir et passer devant avec un scénario qui se fait vraiment mal à la tête. Franck Hez nous dit que la semaine a été bonne, et il a justement été satisfait de la réaction des joueurs à l'enseignement cette semaine, et maintenant il faut que ça se confirme en match. Mais oui, oui, évidemment que c'est un club qui n'est pas le premier chapeau du championnat, mais juste en dessous, un des outsiders à la lutte pour la Coupe d'Europe, évidemment. Merci pour tes éclaircissements. Pour finir, si on se projette sur le match de dimanche, les qualités, les défauts, les points forts et les points faibles de cette équipe de Nice qui sont à travailler pour Toulouse, ce serait quoi ? Il faudrait quand même qu'elle… en tout cas, ce que Franck Hez veut donner son identité à son équipe, et je pense que ça va prendre du temps, puisqu'il n'a pas les joueurs qu'il avait à Lens, je pense à des Sotoka, des Gradis, des Thomassons, des hommes qui acceptent parfois d'être dans l'ombre pour le bien du collectif, et ça, ça demande du temps, et c'est aussi ce qu'il a mis en avant aujourd'hui. Il faut que collectivement, défensivement, tout le monde soit plus impliqué, et puis il y a beaucoup de réglages encore à faire, mais vous vous doutez bien que des Jonathan Close, des joueurs comme ça, il y a quand même une très grosse qualité de jeu, mais est-ce que sur cette pelouse-là, on pourra la voir ? Ça, c'est encore autre chose. Donc, ça risque d'être peut-être même une guerre des tranchées sur cette pelouse délicate, et sur ça, ça va se jouer sur la grinta, les duels, la lecture, et l'intelligence, et je m'imagine quand même une rencontre assez fermée avec peu de buts. Eh bien, ça tombe bien, écoute, on va passer au prono. On terminera par toi, Maxime, puisque tu risques de rééquilibrer un petit peu tout ça, nous, on est un peu chauvin, mais c'est pas grave, on va demander à toute l'équipe en plateau ce qu'elle en pense de ce match, Arthur, ton prono. 0-0, but de Franck Magritte. Camille ? Avec tout ce que vient de dire, Maxime, je t'avoue que... Il y a un coup à faire. Ouais, franchement, ouais. Déjà, face à l'Oxair, je trouve qu'ils ont un peu sombré et tout, ça va pas être en forme, et je pense sincèrement, on en discute et alors nous, je pense que cette année, on va être encore une grosse équipe à l'extérieur. Je pense qu'on n'est pas fait pour faire trop le jeu, et un petit 1-0 à boucle à l'âge, je signe direct, et je pense qu'on peut ramener les trois points. En tout cas, faut pas perdre, faut ramener des points. Vincent ? 0-1, 2-0. Moi, je suis efficace. Fred ? 2 pour nous. Magritte et... Cresswell de la tête. Nathan. Maxime, tu m'as convaincu, ça va être un match, on va se régaler. 1-0, en fin de match, sur un corner. Voilà, but de Cresswell, tiens. Et Nadia ? Moi, je dirais aussi 1-0 pour nous, et en buteur, je sais pas trop. Qui peut ? C'est le nouveau 9 qui peut ? Moi, comme le match fassinante, je le sentais pas, je le sens toujours pas, à mon avis, ça risque d'être un nouveau nul. 1-0-0, ça me surprendrait pas. Ça ira. Maxime, qu'est-ce que tu vois pour ce match ? Ouais, bah pareil, je vais partir sur le 0-0, perso. Ouais, je vois pas, j'en attends pas grand-chose, et je demande qu'elle ait de surpris, on va dire. Tu seras au stade dimanche ? Ouais, ouais, on sera au stade pour RMC. Pour la première à l'Allianz, c'est de la saison, et puis on verra. On va voir avec curiosité, c'est toujours sympa, les débuts de saison, de voir un peu les nouvelles têtes, les nouveaux visages, les quelques évolutions qu'il y a pu avoir d'une saison à l'autre, et que ce soit côté Niçois et côté Toulousain aussi, évidemment. Eh bien écoute, on te souhaite un bon match, merci d'avoir été avec nous. Merci les amis. On se retrouvera peut-être pour la preview du match retour, en tout cas merci d'avoir pris du temps pour nous présenter cette équipe de Nice, on te souhaite une bonne soirée. A vous aussi, ciao. Bon courage pour dimanche.